Musique On va parler d'un des rares films qui a cartonné dans les années 2000 chez Disney, frère des ours. Après le fiasco qui a été Atlantide et la planète au trésor, Disney a voulu refaire quelque chose qui marchait bien dans les années 90, un film avec des animaux et avec une histoire digne d'un drame tchakespearien, inséré référence au roi lion ici. Le concept de base n'était pas une mauvaise idée puisque Disney se concentre cette fois sur les animaux d'Amérique du Nord, et vu que l'ours est mon animal totem, je ne vais pas m'en plaindre. Et le film a fait un petit succès auprès du public, les gens chantaient les chansons de Phil Collins et ont parlé pendant plusieurs semaines de frère des ours. Du coup Disney s'est dit que les animaux sont revenus à la mode. Et ils ont fait la ferme se rebelle. Mais parlons de frère des ours, je vais piquer une crise sinon. Frère des ours, ou dans sa version originale Brother Bear, ou dans sa version québécoise Mon frère l'ours, est un film réalisé par Robert Walker et Aaron Blaise, sorti dans les salles en 2003. L'histoire se passe dans une tribu indigène en Amérique du Nord, où nous suivons trois frères, Sitka l'aîné, Denai le cadet et Kenai le dernier de la fratrie. Ce dernier passe à l'âge adulte et comme le veut la tradition, il reçoit un totem représentant un animal lui indiquant la voie qu'il doit suivre. Il obtient donc l'ours de l'amour, un totem qui ne lui plaît pas. Alors que Kenai cherche à chasser le Grizzly qui a mangé leurs provisions de poissons, il est mis rapidement en difficulté. Ses deux frères le rejoignent, mais les choses se compliquent, jusqu'au point où Sitka se sacrifie pour sauver ses deux petits frères des griffes de l'ours. Malheureusement le Grizzly survit. Kenai va donc chercher à venger la mort de son frère en tuant l'ours. Il finit par réussir, mais suite à cette chasse, il se transforme lui-même en ours et finit par être chassé par son autre frère Denai. Dans sa fuite, il va faire la rencontre de Koda, un petit ourson qui va l'aider à retrouver les esprits pour qu'il redevienne humain. J'espère que vous n'êtes pas perdu pendant le résumé parce que même moi je ne suis pas sûr d'avoir été clair. Malgré le fait que Frères des ours ne soit pas un film de ma génération, il a réussi à susciter en moi les mêmes émotions que dans Le Roi Lion. Il a une belle aura que j'apprécie beaucoup. Rien que les dessins déjà, je peux en parler des heures. Chaque scène me donne envie de mettre le film en pause et admirer les paysages en arrière-plan. Tout est beau, tout est coloré, on a presque une ambiance de carte postale. La palette de couleurs utilisée est chatoyante et participe à cette magnificence des paysages. La musique aussi aide à alimenter l'aura du film. Surtout les chansons en langue inuit pendant les scènes de transformation. Elles sont chargées en émotions et rendent ces scènes encore plus belles. Et après il y a le cas Phil Collins. Je n'ai rien contre ce chanteur, il a le don de gâcher le film. Bon la chanson en chemin est pas mal, je l'aime bien. Ça me donne même envie de le chanter dans un karaoké. Par contre, il n'était pas obligé de chanter par-dessus la confession de Kenai auprès de Koda. C'est une scène importante du film, le moment où notre héros fait sa révélation. Ça gâche tout bordel. Pourquoi tu n'as pas fait comme dans Tarzan où tu chantais au moment où tu pouvais chanter et pas par-dessus une scène importante que le spectateur attend depuis plusieurs dizaines de minutes ? Pardon, changeons de sujet. Evidemment, le passage que tout le monde préfère est le début du film où nous avons les trois frères qui interagissent ensemble. Le meilleur des trois, c'est forcément celui qui part le premier, Sitka. Mais même mort, il reste un bon personnage. Il n'a même pas besoin d'avoir des répliques, rien que l'expression de son visage nous fait comprendre ce qu'il pense. Désolé, frangin, j'ai pas le choix. Kinaï, qu'est-ce que t'as fait ? Je suis fier de toi, frangin. Dénai est aussi un bon personnage car il endosse le rôle du méchant en chassant Kinaï sans savoir qu'il s'agit de son frère transformé en ours. Et encore, il n'est pas vraiment méchant, il veut juste venger la mort de ses frères. Il a la rage, il veut en fainir pensant que ça va le soulager. C'est aussi pour ça que le film sort son épingle du jeu. Il n'y a pas de méchant dans l'histoire, juste des malentendus entre les personnages. Tout dépend de quel côté on est. Au départ, on pense que ce sont les ours, les méchants. Et après, on pense que ce sont les humains. Et finalement, c'est ni l'un ni l'autre. Kinaï, je ne sais pas trop quoi en penser de lui. Il a beau être le personnage principal, il se plaint tout le temps. Il râle, il est de mauvaise foi. Ça n'aide pas à l'apprécier. Même s'il y a quelques scènes avec Koda qui sont intéressantes. Si seulement Phil Collins ne ramenait pas sa fraise à certains moments de l'histoire ! Pardon, j'ai dit que j'arrêtais. Et Koda, justement, je ne sais pas si « mignon » est le bon mot pour le qualifier. Il est très bavard, oui, mais en plus d'agacer Kinaï, il agace aussi le spectateur. Il y a juste le moment où Koda raconte sa fameuse histoire, où il est intéressant, avec la révélation qui va avec, même si elle est un peu prévisible. Il y a effectivement beaucoup de scènes marquantes dans Frères des Ours. Les plus mémorables restent celles où les esprits apparaissent en début et fin de film. Je regarde ne serait-ce qu'une seconde et les larmes montent déjà. Et la scène où tout le monde se réconcilie, ne m'en parlez pas. Oui, j'ai un affect assez particulier envers Frères des Ours. Déjà, les histoires qui met en scène une fratrie, ça m'émeut toujours, car je suis moi-même membre d'une fratrie. Allez voir ma vidéo sur les nouveaux héros, j'en parle un peu de ça. Et au-delà de l'histoire, le film est graphiquement beau. Si vous voulez voyager sans sortir de chez vous, cela peut être une solution. Les musiques sont magnifiques aussi. Bon, j'ai été un peu méchant avec Phil Collins, mais ses chansons sont pour la plupart réussies, totalement écoutables en dehors du film. Bref, Frères des Ours est un Le Roi Lion des années 2000. Une histoire de famille qui tourne au drame avec des animaux. Et je vous le conseille vivement.